Avec Olivier Chang-Cannelly, adjoint Proveniderkorn, Olivier, ce qui s'est passé en fait ? Comment expliquer qu'on ne finit pas nos actions quand on a l'occasion d'enfoncer le clou et que justement eux, sur une de leurs rares occasions, on marque un but ? Bonne question, il faudra qu'on en discute en tout cas cette semaine. C'est vraiment rageant parce qu'on a le 2-0 là, ou le 2-1 plutôt, on a le 2-1 sur le pied et on ne le met pas. Et eux, ils viennent une fois sur un long ballon anodin, on est à 3 contre 1, et nous on prend le but. Donc il va falloir quand même qu'on en discute parce que ça, on ne peut pas ne pas prendre les 3 points ici. Quelles ont été les consignes du staff technique justement pour aborder ce match ? Est-ce que les joueurs ont répondu à toutes les consignes ou est-ce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été respectées ? Pas respectées, en tout cas les joueurs je pense qu'ils avaient envie de bien faire. Après, nous on avait d'autres envies, nous on les a vues un peu amorphes sur le terrain, on se demande encore pourquoi. Bon après, ça c'est des choses que nous en tant que staff on doit aussi se poser des questions, et voir pourquoi beaucoup de joueurs n'étaient pas aujourd'hui à leur niveau, surtout physiquement. Justement, est-ce que ce n'est pas le contre-coup de tout ce qui a été déchargé pendant la période européenne, où physiquement ils ont beaucoup donné ? Non, je pense que le dosage est fait, après on a eu aujourd'hui, on a fait une autre préparation, et à nous de voir si c'est la bonne, parce que les joueurs sont arrivés plus tôt, ont peut-être déjeuné un peu plus tard, c'est à discuter, c'est à voir où sont ces raisons-là, parce que ce n'est pas non plus normal qu'il y ait 2-3 garçons qui ne soient pas à leur niveau, surtout à leur niveau physique, je parle aujourd'hui, pas à leur niveau technique, parce que là il n'y avait pas. Mais je pense qu'ils étaient dans l'envie, oui, mais il y avait les gens qui ne répondaient peut-être pas. Face à Dudelange la semaine prochaine, ce sera un tout autre match, là on sera face à une équipe qui vise le titre, qui joue le classement, donc j'imagine que la tactique sera différente ? La tactique, elle peut être différente, mais aujourd'hui, Niederkorn est toujours premier, et c'est Niederkorn qui doit défendre sa place, donc aujourd'hui, moi je pense que Niederkorn va devoir, comme d'habitude, faire ce qu'elle a à faire, et prendre des points sur son terrain, et faire, déjà aujourd'hui, on aurait pu faire déjà de la distance. On a raté un peu le coup, mais n'oublions pas quand même qu'on n'a pas perdu. On a perdu 2 de nos points, contre une bonne équipe du Racing, mais les 3 étaient prenables, et c'est ça qui est rageant aujourd'hui, parce qu'on savait, on a vu que les 3 points étaient prenables, mais on ne les a pas pris. Il faudra faire attention pour les prochains matchs, on se souvient que l'année dernière, après l'Europe, on a perdu beaucoup de points, qui ont été cruciaux pour la fin de saison, cette année, on n'a pas perdu, et on a fait un bon début, c'est un match nul, donc c'est quand même un gage de satisfaction par rapport à la saison dernière. Bien sûr, on ne va pas tout noircir non plus, mais on apprend tous les jours, on découvre aussi notre équipe tous les jours, à nous de voir et de tirer les leçons, surtout de ce match aujourd'hui, au vu de cette deuxième mi-temps, il y a beaucoup d'enseignements dans cette deuxième mi-temps, et à nous d'en tirer les bonnes leçons. Merci Olivier. Pas de quoi.